Musique Donc Mario Focamo, courtier en prêt immobilier au sein de la centrale de financement. Deux agences, une à Colmar et une à Célestat. Alors j'ai intégré le groupe à son ouverture officielle en octobre 2018. Alors j'ai intégré le groupe BNI Grand Ritmark-Elsang, puisqu'effectivement je voulais développer mon agence Célestat que je venais d'ouvrir. Donc je me suis dit qu'effectivement ça devait être un bon vecteur pour pouvoir communiquer sur mon enseigne et sur notre savoir-faire. Alors le BNI m'a apporté du chiffre d'affaires, m'a apporté de nouvelles connaissances, puisqu'effectivement au sein de la centrale de financement, on développe aussi tout ce qui est Crédit Pro, et du coup ça m'a permis de rencontrer des professionnels qui avaient des besoins par rapport à ça. Alors effectivement, on a des partenariats forts avec les membres du groupe du BNI de Marcol-Seim, avec l'agence de Lille, où effectivement on travaille ensemble sur les financements de leurs acquéreurs. On travaille aussi effectivement ensemble avec Jason sur toute la partie, donc lui est en amont des projets de construction de rénovation, et il nous recommande pour effectivement le financement des chaudières ou des travaux. Avec le charpentier, on est effectivement sur son programme neuf qu'il lance effectivement à Kersfeld, donc on s'occupe de la partie financement des biens qu'il va construire. Et l'architecte, il m'envoie effectivement des clients en amont de leurs projets pour la faisabilité de leurs projets. On essaye de travailler avec tout le monde, mais forcément on a des affinités, puisqu'on touche ensemble les métiers, c'est-à-dire que l'architecte a besoin de savoir si ses clients sont finançables, l'agence immobilière a besoin de savoir si ses clients sont finançables, donc effectivement on est un point central par rapport aux clients des différents apporteurs d'affaires. Mais ça m'empêche que j'ai déjà eu aussi des recommandations via des meubles feuilléraires pour des financements familiaux ou d'autres partenaires. Alors j'ai été d'abord coordinateur des mentors, et puis j'ai pris la responsabilité de la présidence, que j'ai assumée les six derniers mois en arrière, ce qui m'a permis effectivement de développer cette partie communication et de mieux connaître les membres et leurs fonctions au sein du BNI. Et actuellement je suis dans le comité des membres. Effectivement en prenant chaque fois différents postes, ça m'a permis qu'effectivement les membres me connaissent un petit peu mieux, me fassent plus confiance et m'envoient plus de recommandations. Et ce qui me permet aujourd'hui aussi de vouloir prendre un peu plus de fonctions au sein du BNI. Oui, on souhaite effectivement se développer, de donner envie à d'autres personnes qui sont en activité de nous rejoindre pour nous développer et pour développer le business et leur montrer un modèle économique aujourd'hui qui fonctionne. Quelle marche, qu'elle est efficace et que de s'en éloigner, on ressemblerait à d'autres réseaux qui vivotent et de s'en rapprocher, c'est de se rapprocher de la réussite. Mais ce qui me plaît le plus, c'est le relationnel humain parce qu'on est tous les chefs d'entreprise et de se réunir et de respecter des règles tous ensemble, c'est un sacré challenge. Quand j'ai adhéré au groupe, il y avait déjà le directeur de la Banque Populaire qui était présent et qui a accepté que je sois membre. Et du coup, aujourd'hui, il m'envoie des dossiers où c'est de la restructuration de presse, c'est-à-dire on rachète les dettes des clients qui sont limite Banque de France et ce qui leur permet d'avoir qu'une seule mensualité plus basse. Et du coup, on travaille en synergie ensemble sans se faire concurrence sur ces dossiers-là. C'est un groupe qui est jeune, qui a un potentiel puisqu'effectivement, notre difficulté est de trouver des nouveaux membres. Mais en même temps, notre chiffre d'affaires est important. Donc, c'est qu'on a réussi à trouver une synergie entre nous et de vouloir travailler ensemble. Donc, effectivement, c'est un groupe en devenir. Performance. On display. On display. On premiere. Sous-titrage ST' 501